PEGI 12 Bonjour, nous sommes ravis de pouvoir vous donner un premier aperçu du jeu Les Sims 4. Vous allez rencontrer nos nouveaux Sims, voir nos outils de création en action et avoir un aperçu de la vie de mes Sims. Ceci est la nouvelle fonction Créer un Sim. C'est ici que mes Sims prennent vie. La fonction Créer un Sim est amusante et intuitive. C'est plus performante que jamais. Je clique directement sur mon Sim pour le modifier. Je n'utilise pas de réglette, mais j'étire ou je réduis. Cette nouvelle possibilité rend la création de Sims plus facile que jamais, encore plus facile que dans mon imagination. Je vais vous montrer le niveau de détail que vous pouvez atteindre. Je clique directement sur le visage d'un Sim pour le modifier. C'est comme jouer avec de l'argile, je dessine son nez. Je peaufine sa bouche. Je retravaille ses yeux. Mon Sim peut me ressembler, ressembler à un ami ou à n'importe qui sur cette planète. Dans la nouvelle fonction Créer un Sim, je donne une personnalité à mes Sims. Je choisis leur voie. Je définis leur façon de se déplacer. C'est vraiment ici que commence leur vie. Maintenant que j'ai créé mes Sims, je vais leur construire une maison. Dans les Sims 4, tous les outils de création ont été repensés pour être intuitifs et amusants. Les possibilités sont infinies. Je peux effectuer des changements facilement et rapidement. Je place une pièce, je fais glisser les bords pour lui donner la forme souhaitée. Je peux facilement ajouter des pièces. Si je ne suis pas satisfaite de la disposition de ma maison, je peux sélectionner une pièce et la déplacer. Les meubles et la décoration suivront. Même avec toutes les nouvelles fonctions de personnalisation, la construction d'une maison n'a jamais été aussi rapide. Ces nouveaux outils sont tactiles, performants et amusants. Et voici une maison dans laquelle tout Sim sera fier d'habiter. Mais que se passe-t-il à l'intérieur de la maison ? Je vais vous raconter l'histoire de mes Sims. Sophia, Oli et André. Sophia a organisé une petite soirée et comme toujours, les hommes se disputent son affection. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour Oli. Regardez ce sourire. Il est confiant. Ici, je peux voir son statut émotionnel. Pour la toute première fois, nous avons conçu des Sims qui ont des émotions. Les émotions sont le moteur de ces nouveaux Sims. Elles déterminent ce qu'ils font, ce qu'ils ressentent et ce qu'ils vivent. Les émotions vous offrent plus de choix. Vous pouvez construire des histoires plus riches et plus profondes avec de nouvelles possibilités. Voici comment procéder. André, il s'ennuie. Je vais le sortir de cette humeur. Je vais mélanger tout ça. Je vais faire entrer André dans le jeu de Oli. Ah, avec cette chanson, André reprend le dessus et Oli déprime. Oli ne peut pas s'arrêter de pleurer. Je vais le sortir de là avant que ça ne devienne embarrassant. Grâce à ce tour de force, André a mis toutes les chances de son côté pour attirer l'attention de Sophia. Pauvre Oli. J'y suis peut-être allée un peu fort. Avec le temps, le sentiment de déprime s'atténuera. Il sera de moins en moins triste. Ses différents états émotionnels offrent toutes sortes de possibilités. J'ai un plan pour remonter le moral de Oli. Je pense qu'un peu de magie vaudou pourra arrêter André. En utilisant la poupée vaudou, j'ai rendu André furieux. Et Sophia, quant à elle, commence à se désintéresser de lui. Heureusement, je leur ai construit une salle de gym à la maison. Et pour un sim, le punching ball est le partenaire parfait pour se défouler. André est toujours furieux, mais après quelques coups dans le punching ball, il voit les choses de manière plus positive. Il est toujours en colère, mais plus autant qu'avant. Il faut qu'il se calme si je veux avoir une chance de le mettre avec Sophia. Ses différents niveaux d'état émotionnel offrent de nouvelles façons de jouer avec les Sims. Pendant qu'André se calme, voyons ce que devient Oli. Sacré Oli. Il est passé à l'attaque et Sophia semble apprécier sa compagnie. Ça doit être l'effet de ceci. Peinture osée. La façon dont j'ai décoré cette pièce influe sur les états émotionnels de mes Sims. Les choses s'accélèrent et le jeune couple sera bientôt passionné. Oli pose la question qui tue à Sophia. Tu veux voir ma fusée ? C'est assez direct, mais Sophia n'a pas l'air de dire non. Pas de chance, André. Ce soir, c'est Oli. Des solos de violon à la poupée vaudou. Mes choix et les émotions de mes Sims ont influé sur le déroulement de la soirée. Mais où sont Oli et Sophia ? Oli a vraiment une fusée. Sophia est sous le charme. Waouh ! Oli n'oubliera pas cette nuit de si tôt. C'est l'heure de conclure. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous avons hâte de vous faire découvrir de nouveaux aspects du jeu, notamment les outils de création et bien d'autres éléments du jeu Les Sims 4. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501